Shalom, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi c'est Rachel. Que Dieu vous garde, vous protège, vous bénisse et vous visite au nom de Jésus. Le Somme Transèque est un Somme qui a le pouvoir d'attirer le châtiment et la ruine de Dieu contre les ennemis de votre destinée et contre les méchants qui en veulent à votre vie et à votre foyer. Ce Somme est tellement puissant qu'il peut vous apporter la protection contre les sortilèges des ennemis et contre la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant de ce puissant Somme. Et après cette prière, soyez rassurés que Dieu vous protégera contre tous vos ennemis. Dieu vous protégera contre ceux qui vous persécutent et vous calomnient et il vous fera justice au nom de Jésus. Je veux que vous priez ce Somme avec moi, soit en répétant les mots ou soit dans votre tête, pour pouvoir jouir de toutes les bénédictions contenues dans cette puissante prière. Compte tenu de la puissance de cette prière, n'hésitez donc pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires, car je prierai et présenterai toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire et pour que votre joie soit parfaite. J'aimerais que vous appuyez sur le pouce J'aime au début. Appuyer sur le pouce J'aime est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié. Et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines puissantes prières inspirées. Préparez maintenant votre cœur et disposez votre esprit, car après cette prière inspirée, vous verrez la main de Dieu agir puissamment en votre faveur pour vous guérir, vous protéger, vous donner la victoire sur vos ennemis et vous accorder ce que votre cœur désire au nom puissant de Jésus. Amen Prions maintenant sur la base du Somme 35 Somme 35 Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Seigneur, accuse ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent. Prends tes boucliers, le petit et le grand, lève-toi et viens à mon aide. Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte, qu'ils perdent leur honneur. Ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent plein de honte. Que l'ange du Seigneur les chasse, et qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Que l'ange du Seigneur les poursuivent, et qu'ils glissent sur leur chemin sombre. Sans raison, ils m'ont tendu un piège au-dessus d'un trou. Sans raison, ils l'ont creusé pour moi. Qu'un immense malheur tombe sur eux tout à coup. Que le piège caché qu'ils ont tendu les attrape. Qu'ils soient détruits par ce malheur immense. Alors je danserai de joie grâce au Seigneur. Je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. De tout mon cœur, je dirai, Seigneur qui est comme toi. Tu délivres le malheureux de ceux qui sont plus forts que lui. Le malheureux et le pauvre, tu les délivres de ceux qui les pire. De fortes mots se présentent. Ils m'étaient reçus des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Tout le monde m'abandonne. Quand ils étaient malades, moi je mettais un habit de deuil. Je m'abaissais en jeûnant et je priais sans cesse. J'agissais comme pour un ami ou un frère. J'étais sombre et en deuil, comme si j'avais perdu ma mère. Mais eux se mettent à rire quand je perds l'équilibre. Et ils se rassemblent contre moi. Des étrangers, des gens que je ne connaissais pas, crient sans cesse contre moi. Sans cesse, ces menteurs se moquent de moi et me montrent leur d'emmenaçance. Seigneur, tu vas regarder cela pendant combien de temps? Délivre-moi de ces gens mauvais. Arrache-moi aux griffes de ces léons. Je te dirai merci dans la grande assemblée. Au milieu d'une grande foule, je chanterai ta louange. Ceux qui m'en veulent injustement, qu'ils ne se moquent pas de moi. Ceux qui me détestent sans raison, qu'ils arrêtent de se faire des clins d'œil. Non, ils ne parlent pas de paix. Mais ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Contre moi, ils se mettent à crier avec force. Ha, ha, nous l'avons vu de nos yeux. Seigneur, toi tu as vu. Ne gâte pas le silence. Ne reste pas loin de moi. Mon Dieu, mon Seigneur, réveille-toi. Lève-toi pour me faire justice, pour prendre ma défense. Seigneur, mon Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice. Que ces gens-là ne soient pas fous de joie à cause de moi. Il ne faut pas qu'ils disent, enfin voilà ce que nous voulions. Nous l'avons avalé. Ceux qui se réjouisent de vos malheurs, qu'ils soient tous pleins de honte et perdent leur honneur. Ceux qui se croyaient plus fort que moi, qu'ils soient couverts de honte et de soute. Mais ceux qui voulaient pour moi la justice, qu'ils poussent des cris de joie, qu'ils disent toujours, le Seigneur est grand, il veut le bonheur de son sémiteur. Et moi, je redirai que tu es fidèle. Tous les jours, je chanterai ta louange. Amen. Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour la vie de la personne qui m'écoute en ce moment. Je prie et je demande que le précieux sang de Jésus nous lave tous et nous purifie de toute iniquité consciente ou inconsciente au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi que le Seigneur dénonce tout complot tramé contre ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur combatte ceux qui te combattent et qu'il t'aide à résister à l'ennemi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur saisisse cette puissante arme de guerre. Qu'il se lève pour venir à ton secours et qu'il te rend fort devant les assauts de l'ennemi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur couvre de honte ceux qui planifient de te faire du mal et ceux qui veulent te tuer au nom de Jésus. Que le piège de la maladie, le piège d'accident, le piège de mort prématuré et d'arriération qu'ils ont planifié contre ta vie les attrapent eux-mêmes et les tuent au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur couvre de honte tous ceux qui te menacent et tous ceux qui en veulent à ta vie au nom de Jésus. Seigneur, je demande que tu envoies ton souffle de feu et et papilles comme de la paille tous les ennemis de qui coq écoutent ma voix en ce moment au nom de Jésus. Tu ne seras plus la risée de ceux et de celles qui en veulent à ta vie au nom de Jésus. Je prie que tes adversaires tombent dans les pièces qu'ils t'ont tendues au nom de Jésus. Que le filet qu'ils ont tendu devant toi s'enroule autour de leur propre cou et les tuent maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur délivre ton âme des griffes de méchant et qu'il préserve ta vie de leurs griffes au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, je te demande d'intervenir dans la vie de chaque personne qui m'écoute en ce moment. Interviens dans leur famille, interviens dans leur foyer. Réveille-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, et fais valoir leurs droits devant leurs ennemis dans le nom de Jésus. Je prie que l'ennemi ne rira pas à tes dépens et il ne trièvera pas de toi au nom de Jésus. Que la honte et la confusion retombent sur ceux qui ricanent de ton malheur dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur soit ton rocher, qu'il soit ta forteresse et qu'il soit ton libérateur dans le nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu te visite et te libère de tout piège et te libère de toute chaîne d'arriération, de toute chaîne de malheur dans le nom de Jésus. A partir de maintenant et dans la suite du temps, que Dieu soit ta joie et qu'il soit ton salut dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse taire à jamais ceux qui propagent des rumeurs contre ta vie dans le nom de Jésus. Et par fini, je prie que Dieu te donne une longue vie, qu'il te donne la paix et qu'il bénisse tes entreprises et tout ce que t'amètes tous dans le nom de Jésus. Amen Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière inspirée du Somme 35. Si tu as été béni par cette prière, je t'invite à la partager avec tes proches pour leur permettre également d'être béni. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine prière. Shalom Sous-titrage ST' 501